Résultat de l'inflation cet après-midi aux Etats-Unis, un des derniers gros catalyseurs macro-économiques avant le FOMC de la semaine prochaine. Va-t-il falloir accrocher sa ceinture avant cet événement ? On va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé déjà sur ce début de semaine sur les différents marchés et surtout qu'est-ce qui va pouvoir se passer après les résultats de cet après-midi qui vont nous donner le ton pour les 7 prochains jours. Juste avant de commencer, comme d'habitude les amis, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être présent sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Et autre petite information, je vous rappelle qu'en ce moment il y a une offre exceptionnelle de 50%, de moins 50% sur notre service Mentora Profirme. Il n'y a plus que 4 places disponibles donc dépêchez-vous. Je vous rappelle que dans ce service, on vous accompagne de A à Z jusqu'à l'obtention de votre certification, de votre challenge Profirme. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans le serveur Discord. Vous avez toutes les informations à votre disposition. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec comme d'habitude un premier point sur le marché crypto dans le vert ce matin. Ça fait plaisir mais c'est un petit vert. Comme vous voyez, à peine 0,5% sur BTC. Étonnamment, la Ethereum surperforme légèrement BTC avec plus 0,75% ce matin. Et du côté des marchés des altcoins, c'est plutôt hétérogène mais quand même avec une majorité de vert. On voit certains altcoins qui ont très très bien performé, le VET, le TONE ou encore le CAS. Et d'autres comme le XLM dont on reparlera tout à l'heure, qui ont été davantage en difficulté. Maintenant, la grande question c'est est-ce que ce vert va rester sur le marché crypto ou va-t-il finir par s'estomper ? Du côté de l'indice Fearing Grid, un indice à 41 ce matin, on a regagné un petit peu de confiance assez rapidement. Après la frayeur de lundi où on avait eu un indice qui était descendu à 30 puisqu'on était passé brièvement sous les 25 000 dollars, on a repris des couleurs, on a repris de la confiance, même si on reste dans un niveau de peur plutôt modéré puisqu'on a un indice sous les 50. Du côté du ratio long short, on a un petit peu de modifications. On a des longs qui sont un petit peu moins nombreux sur le marché mais qui restent quand même en majorité actuellement, comme vous voyez avec 64%. Alors, on va déjà dans un premier temps parler de BTC. Donc, comme vous le savez, début de semaine, chute du marché qui nous a fait brièvement passer sous les 25 000 dollars. Et puis hier, de nouveau, toute la baisse a été totalement ravalée. On est même repassé au-dessus des 26 400 dollars. Alors, une fois de plus, on a un mouvement qui est très très vite, qui s'estompe très rapidement et qui est très très vite comblé. C'est vraiment significatif du marché Bitcoin depuis quand même plusieurs semaines. C'est qu'à chaque fois qu'on a un mouvement assez fort dans un sens, dans les 2, 3, 4 jours qui vont suivre, on va en fait faire le mouvement inverse et revenir travailler à peu près sur les mêmes zones de prix avant d'avoir des mouvements un petit peu plus importants. Donc ça, c'est quand même assez important de le noter. La deuxième chose importante à noter, c'est que sur Bitcoin, on a un marché qui est très piège, qui est très compliqué à appréhender. On a beaucoup de bruit. Alors, qu'est-ce que je veux dire par bruit ? En fait, le bruit sur un marché, c'est toutes les petites mèches que vous allez avoir en fait qui vont sortir de la tendance globale, en fait de la tendance de fond. Et je trouve qu'on a beaucoup de bruit en ce moment sur BTC, ce qui rend par moment sa charte assez compliquée à lire et qui nous expose à des risques un petit peu plus importants. D'accord ? Donc là, à court terme, personnellement, je suis plutôt dans une optique baissière où on viendrait potentiellement retracer cette impulsion haussière. Dans la zone de TE, on a une belle zone de FVG à venir récupérer. Une fois que cela sera fait, d'accord, je m'attends derrière potentiellement à une continuation haussière en direction des 27 000 dollars. Alors, pourquoi en fait je suis dans cette optique-là ? Pour moi, on est venu chercher quand même pas mal de liquidités vers le haut. On est venu faire un bon nettoyage de cette partie-là. Et désormais, pour moi, il va falloir venir nettoyer ce qu'on a vers le bas, donc en direction des 25 000 dollars. Cela se confirme ici, si on regarde sur MobShart, voilà les deux zones qui vont nous intéresser. Vous allez me dire, mais alors, ok, mais pourquoi après derrière, tu t'attends à ce qu'on reparte vers les 27 000 dollars ? Eh bien en fait, parce que sur les 27 000 dollars, on a énormément d'ordres en attente sur BTC. Et potentiellement, je me dis que c'est une zone qui pourrait attirer le prix vers le haut. Et ce qui, enfin en fait, le prix pourrait avoir besoin, au-delà d'avoir envie, il pourrait avoir besoin de venir récupérer tous ces ordres en attente vers les 27 000 dollars avant d'entamer la dernière grosse lègue baissière en direction des 22 000 dollars pour la fin du mois de septembre. D'accord ? Cela, c'est le scénario que je privilégie. Maintenant, vous le voyez, c'est un scénario global. C'est un scénario à moyen terme. C'est évidemment hyper compliqué de savoir chaque jour quelle direction va prendre Bitcoin. Donc sur ça, on est obligé de faire un petit peu au cas par cas. En tout cas, cette position pour le moment démarre plutôt bien. D'accord ? Donc on va patienter. On voit encore que ce matin, aux alentours de 9h30, on est venu refaire une mèche sur le prix d'entrée. Donc je vous le disais, là encore, pas mal de pièges, pas mal de prises de liquidités. On essaye vraiment de sortir beaucoup de monde. On le voit de toute façon sur les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a des montants de liquidation qui sont quand même très, très importants ces derniers jours. C'est assez significatif. Donc voilà ce que je pouvais dire sur BTC. Bien évidemment, on va en parler après, mais les résultats de cet après-midi vont jouer, vont avoir un impact sur BTC. D'accord ? Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais il faut garder cela, bien évidemment, à l'esprit. Pour ce qui est maintenant de l'écosystème crypto, il faut aussi, bien évidemment, garder à l'esprit toutes les actualités qu'on a en ce moment. D'accord ? On a le PDG de Binance US qui a démissionné cette nuit. On a eu un nouveau hack sur un protocole crypto. On a évidemment aujourd'hui la réponse, normalement, de ce que va faire FTX. Est-ce qu'ils vont effectivement avoir la possibilité de liquider leurs actifs ? De quelle manière ils vont le faire ? Quel va être le cadre autour de cette liquidation ? On parlait potentiellement de 200 millions par semaine sur le Solana. Donc, tout cela va apporter aussi une certaine pression, une certaine tension sur le marché crypto. Et elle est à prendre en compte puisqu'elle va potentiellement impacter, dans un sens ou dans l'autre, le marché. Je vous laisserai aller voir aussi la vidéo de Théo de ce matin, son live, dans laquelle il vous explique un petit peu de quelle manière, justement, ces données fondamentales vont pouvoir entraîner du mouvement sur le marché crypto. Alors, pour continuer un petit peu sur les cryptos, on va jeter un œil sur Ethereum et sur les altes. Alors, sur Ether, vous voyez que j'ai un scénario un petit peu similaire à BTC, sauf que là, je ne suis pas en short sur Ether. Mais je m'attends, là aussi, à un retracement en direction de la zone de Théo où on a là aussi une belle FVG à venir récupérer pour ensuite se diriger vers les 1640 points. Alors, qu'est-ce qu'on a vers les 1640 points ? Déjà, à 1630, on a une buy side qui n'a pas été récupérée. Et à 1640, on a une grosse résistance ainsi qu'une FVG qui date, donc, de la semaine dernière, de vendredi dernier, une FVG H1 à venir récupérer. Donc, c'est naturellement une zone qui va être intéressante à revenir chercher pour le prix, pour Ethereum. Donc, voilà un petit peu une idée de position pour le moment que j'ai identifié sur Ether. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ensuite, sur le Dogecoin, prise de position qui a été effectuée hier soir. Alors, heureusement, ce matin, je vous ai dit, à l'ouverture de la London, je vous ai dit, sécurisez votre prise de position sur le Dogecoin. Mettez votre essai à la BE et prenez un profit partiel. Et on a clairement bien fait parce que regardez ce qui s'est passé un petit peu plus tard dans la matinée. Boum ! Là aussi, piège, prise de liquidité vers le haut et on aurait été essai. Donc là, on a vraiment bien fait de sécuriser cette position parce que du coup, on a été sorti à BE. Mais du coup, petit gain sur le Dogecoin. Ensuite, du côté de XLM, alors là, très belle prise de position. On est rentré en short hier sur le XLM. Vraiment très, très beau trade. Alors, il nous reste encore quelques profits à aller chercher. Notamment, ce niveau-là qui va être vraiment très, très intéressant. On a laissé une grosse poche de liquidité. En fait, vous voyez qu'on a laissé deux équales l'eau. Donc vraiment, cette zone va être très intéressante pour moi. Et c'est potentiellement un niveau sur lequel on aura une réaction pour ensuite revenir chercher potentiellement cette FVG qui est ici sur XLM. Donc en gros, on pourrait s'attendre à quelque chose qui ressemblerait à ça potentiel. D'accord ? C'est une idée. Là aussi, ce n'est pas un concernant d'investissement. Puis de toute façon, c'est beaucoup trop tard pour rentrer dans le trade. Et potentiellement, là, on pourra avoir de nouveaux prix d'entrée intéressants en fonction de comment se comportera le marché. Ok ? Donc ça, c'est pour XLM. Du côté du Solana, la très, très bonne réaction du prix ce matin. Ça a mis un petit peu de temps à se déclencher. Mais là, franchement, très bon décollage. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont positionnés sur le trade à prendre des profits partiels et à remonter votre stop loss ABE. D'accord ? Alors, l'idéal aurait été de le faire sur cette mèche. Mais là, je suis clairement confiant quant à la continuation haussière de cette prise de position. Ensuite, du côté du INJ, alors la position est setup similaire à ce qu'on a pu identifier sur BTC et sur Ether. Le problème, c'est qu'on a un INJ qui est très, très bullish, qui est très, très résistant. Et là, du coup, je ne suis pas sûr qu'on revienne sur cette structure tout de suite. Mais on va prendre notre mal en patience. On l'a vu la semaine dernière. Il y a un setup, certains setups, où il a fallu être très patient. Et ça a bien fonctionné, puisque au bout de quelques jours, les setups se sont totalement validés. Du côté du SNX, pareil, ça repart dans le vert. Un joli double bottom qui est en train de se former en plus en une heure. Il va falloir aller chercher la cassure de la link line. Un retest idéalement pour aller chercher une continuation haussière. Mais c'est plutôt bon signe. De côté de l'UNI, on retrouve de nouveau notre setup préféré. Mais comme INJ, UNI qui est plutôt bullish, qui est plutôt résistant. Donc là aussi, il va falloir probablement s'armer de patience avant de venir chercher ce setup. Bien évidemment, comme pour INJ, si on vient casser les précédents plus haut, ce scénario s'annulera, puisque du coup, on aura un changement de structure. Ensuite, on continue avec le fait en 12 heures. Donc là, c'est une position swing qu'on a pris début de semaine. Pas grand-chose à dire de plus là-dessus. On reste totalement bullish tant qu'il n'y a pas d'invalidation. Donc, pas de souci de ce point de vue-là. Par contre, du côté du RUN, très intéressant. En 4 heures, on est revenu parfaitement tester la train line haussière que vous voyez juste ici. Très beau retest. Vraiment, c'est chirurgical. Donc nous, on s'était positionné au moment de la déviation, avant la réintégration, prise de risque. Et là, du coup, retest parfait. Là, il n'y a pas de souci. Normalement, on devrait prolonger cette tendance haussière au moins jusqu'au 1,60$. Voilà, pour le link, pareil, ça se passe bien. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sécuriser votre processus de position avec TP partiel et SLABE. Et pour UNFI, je ne sais pas comment vous prononcez, on va attendre une dernière petite prise de liquidité avec notamment cet éco de l'eau à revenir chercher sous la sell side avant une nouvelle leg haussière à venir chercher. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va pouvoir désormais se tourner du côté des marchés financiers traditionnels, même si en vous expliquant un petit peu le point de vue macroéconomique de la journée, on va revenir un petit peu forcément sur Bitcoin parce qu'il va y avoir des choses à dire aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, aujourd'hui, c'est journée inflation. Résultat d'inflation aux Etats-Unis, donc IPC, d'accord ? Je vous rappelle qu'il y a différents modes de calcul de l'inflation. Il y a deux chiffres principalement qui sont surveillés et observés par la Fed. Ça va être les chiffres PCE, donc qu'on avait eu la semaine dernière, et les chiffres IPC. On l'a vu au mois d'août, IPC et PCE ont confirmé un rebond de l'inflation, ce qui a d'ailleurs entraîné un rebond aussi sur les taux terminaux de la Fed, mais qui n'a pas pour le moment impacté les estimations pour le FOMC de mercredi prochain, d'accord ? Donc cet après-midi, on pourrait, si les estimations sont bonnes, eh bien avoir de nouveau une confirmation de ce rebond de l'inflation aux Etats-Unis. Les estimations tablent sur 3,6% sur le mois d'août contre 3,2% précédemment. Alors cette inflation, on l'a expliqué déjà par plusieurs choses. En ce moment, on a quand même le fait que le prix du baril de pétrole s'enflamme, qui pèse et qui joue un rôle clairement dans cette hausse de l'inflation, mais ce n'est pas la seule raison. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos que je vous ai mises sur YouTube et les différentes datas partagées dans le Discord pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, le fait que cette inflation reparte à la hausse, logiquement, ça devrait inciter plutôt la Fed à hausser ses taux d'intérêt directeur ou du moins à ne pas les baisser. Donc, sachant la corrélation qu'il existe entre les taux d'intérêt directeur et le dollar, cette hausse de l'inflation pourrait entraîner aussi une hausse du dollar. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je vous ai partagé ce matin un scénario sur l'euro-USD que je trouve plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer en fait ? C'est que potentiellement, avant les résultats de cet après-midi, on pourrait avoir une petite tendance haussière pour venir récupérer cette liquidité avant d'aller chercher celle qu'on a en bas. Bon, là, vu la situation, ça semble compliqué et je n'ai pas l'impression qu'on va être capable de revenir chercher là-haut. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a laissé beaucoup, beaucoup de liquidités et je pense potentiellement que les résultats de tout à l'heure nous permettront justement de revenir chercher toute cette liquidité. En tout cas, vous l'avez bien compris, je reste totalement bullish sur le dollar. En même temps, il n'y a pas forcément de raison de ne pas l'être en ce moment. Même les institutionnels, on le voit et notamment les hedge funds, sont en train de plus en plus de passer bullish sur le dollar. Maintenant, attention quand même à la surprise. On l'a vu ces dernières semaines, il y a un taux de surprise qui a augmenté. Et on l'a vu quand même que les estimations avaient tendance à être un petit peu sur-optimistes et à sur-évaluer un petit peu les résultats publics. Potentiellement, si l'inflation rebondit moins prévu ou même ne rebondit pas, eh bien là, par contre, on pourrait avoir une chute assez violente du dollar, un reflux assez violent du dollar, ce qui permettrait notamment, et c'est là que je reviens sur BTC, potentiellement à BTC, eh bien de confirmer définitivement son rebond sur le support des 25 000 dollars et d'aller chercher rapidement les 27 000. D'accord ? Vous comprenez un petit peu toutes les réflexions qu'on peut se faire. Donc voilà. Bien évidemment, ce comportement du dollar cet après-midi qu'on observera, il nous permettra de se positionner, de nous positionner aussi sur les autres actifs, sur les cross assets et notamment le gold. Le gold sur lequel hier après-midi, je vous ai partagé une prise de position à la hausse qui avait bien démarré mais qui s'est un petit peu estompée. Alors, ce scénario serait potentiellement toujours valable si justement on a cette surprise et ce reflux de dollars. À l'inverse, si on a effectivement des estimations qui sont bonnes et un dollar qui part à la hausse, eh bien, il faudra plutôt s'attendre à une correction de l'or en direction de cet Equal Law ici vers les 1885. Donc là, cette position, moi, je vais essayer de la clôturer dans la FVG H4 vers les 1916 avant les annonces. D'accord ? Si je peux. Sinon, je la clôturerais en market de toute façon, quoi qu'il arrive, avant les annonces, je clôturerais cette position. Et une fois qu'on aura eu justement les résultats, je prendrai la décision de me repositionner à l'achat ou d'aller chercher en short vers les 1885 dollars. Mais là, c'est trop compliqué et c'est surtout trop dangereux de s'exposer dès maintenant avec un sens aussi précis, sachant qu'on n'a pas encore les résultats en main. Bien évidemment, ça nous permettra aussi de nous positionner ou de nous repositionner sur l'euro-USD, sur le GBP-USD, sur le USD-JPY. D'ailleurs, je vous montre, je me lance un petit peu des fleurs, la très belle prise de position qu'on a prise durant la session de New York hier après-midi pour ceux qui étaient présents, ici sur le GBP-USD, avec ce joli petit trade en 15 minutes, plus 2,6 R, magnifique. Alors évidemment, je vous en ai déjà parlé, mais ce n'est pas une très très bonne semaine pour le moment en termes de résultats. Là, je vous en montre un bon, mais c'est vrai que sur cette première partie de semaine, les résultats ne sont pas extraordinaires. C'est un début de semaine qui est plutôt compliqué et notamment dû à la situation sur Bitcoin. Je ne vais pas en reparler parce que je vous ai déjà fait une explication de ce point de vue-là. mais voilà. Là où ça va être un petit peu plus tendu et un petit peu plus compliqué, ça va être du côté des indices américains, où il va falloir être très très prudent. On a vu une session de Londres haussière dans un premier temps pour les indices, notamment Dow Jones et Nasdaq. Et puis, on est totalement reparti vers le bas ensuite. D'ailleurs, le Nasdaq, sur lequel on a réalisé là aussi une très très belle prise de position durant la fin de la session de New York lundi soir. D'accord ? Très très beau short qui a été réalisé sur le Nasdaq. Donc, je vais rester en observation sur les indices. Pas forcément de nouveau positionnement pour le moment. Peut-être, je dis bien peut-être, une idée en longue sur le Nasdaq. Si on revient travailler sur ce support, on pourrait ensuite repartir à l'achat. Sauf si du coup, il y a une réintégration de la structure ou dans ce cas-là, le scénario haussier serait invalidé. Mais pour le moment, on reste dans une structure haussière. L'indice que je vais surveiller particulièrement par contre, c'est le CAC sur lequel on s'est positionné la semaine dernière. Hop, voilà, c'est celui-là. Début compliqué pour cette position un petit peu mitigée. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a une situation macro et fonda qui n'est pas forcément optimale. Mais je m'attendais quand même à une réaction un petit peu plus intéressante du CAC. Donc, on va rester en observation dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Puis bien évidemment, là aussi, les résultats de cet après-midi pourront impacter directement ces indices. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. Pour revenir sur les annonces macro du jour, je vous rappelle que ce matin, on a eu quand même les résultats de la croissance et de la production industrielle et manufacturière au Royaume-Uni. Donc, des très mauvais résultats pour le Royaume-Uni qui s'enfoncent dans la crise. Alors, même s'ils ne font pas partie de l'Union européenne, ils sont victimes des mêmes symptômes. Une inflation qui reste haute, une croissance qui diminue, une production qui ralentit. Donc, ça devient de plus en plus, plus en plus, plus en plus compliqué. Et du coup, ça me permet de faire le lien avec une des dernières informations que je voulais vous partager aujourd'hui au sujet justement de la décision de la Banque Centrale Européenne qui aura lieu demain. On en a parlé beaucoup ces derniers jours et ces dernières semaines. Le fait que la Banque Centrale était face à un dilemme, eh bien on le voit clairement avec les chiffres actuels. C'est du 50-50. Pour le moment, c'est l'indécision totale. On ne sait pas ce que va faire la Banque Centrale demain. Est-ce qu'elle va rehausser ses intérêts directeurs pour contrôler l'inflation au risque d'empirer la situation économique en Europe ? Ou est-ce qu'elle va plutôt laisser potentiellement l'inflation remonter un petit peu mais pour protéger, j'ai envie de dire, la situation économique ? C'est la grande question et on suivra ça bien évidemment demain avec la plus grande attention. On gardera un œil aussi sur le VIX qui s'est un petit peu relancé sur ces derniers jours mais quand même assez calmement. On voit quand même que sur certains marchés, je pense notamment au pétrole, assez étonnamment, la volatilité a quand même baissé. Donc, il y a des choses à voir, il y a des choses à surveiller mais du coup, à voir si on a effectivement un rebond un petit peu plus puissant du VIX, ça pourrait être intéressant du côté notamment des indices boursiers américains qu'on surveillera. De toute façon, tout ça, on le verra cet après-midi les amis, dans le live à partir de 14h, 14h15 durant lequel on suivra justement en direct les résultats macroéconomiques, l'ouverture des marchés. Donc, je vous invite à nous rejoindre sur Twitch et sur TikTok cet après-midi à partir de 14h, 14h15. Et puis, ce soir, pour les membres VIP du serveur Discord, vous aurez un cours spécial donc sur la partie trading. Donc, voilà. Vous le voyez, une semaine un petit peu plus calme en termes de live, c'est exceptionnel. Préparez-vous, à partir de la semaine prochaine, on repart sur des très, très grosses semaines, les amis. Voilà, gardez bien aussi à l'esprit donc la situation sur le marché obligataire américain qui est très, très important. La situation du côté du pétrole, je ne reviens pas dessus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais gardez bien ça à l'esprit. Je vous invite à aller voir les différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Elles sont très, très importantes et surtout tout le contenu qu'on vous partage quotidiennement dans le serveur Discord. Voilà les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir en lâchant un like, en commentant, en partageant, mais surtout en vous abonnant et en nous rejoignant tout simplement sur le serveur Discord. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.